Et à 8h17, le commandant de mort Thomas Pesquet est heureux de vous accueillir avec son équipage sur le plateau de Télématin. Merci d'être là, il a 41 ans, souvenez-vous, il vous a fait rêver, il nous a mis la tête dans les étoiles du 17 novembre au 2 juin 2017. Plus de 6 mois et demi dans l'espace, il a la gentillesse et la simplicité de venir ici à l'occasion du salon du Bourget, du célèbre salon du Bourget qui a plus de 100 ans d'histoire maintenant, cher Frédéric. Frédéric Gersal est avec moi ainsi que Grégoire Tournon avec nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement il s'est passé un truc de dingue il y a 50 ans, c'était en noir et blanc et on en parle toujours. Et puis parce que l'espace ça pourrait être une discipline sportive vu les conditions qui sont les vôtres et effectivement vous êtes taillé comme un vrai sportif de compétition comme on dit. Première question, vous y retournez, vous avez envie ? Ah oui j'ai envie, j'ai envie et puis on a la volonté de le faire, on veut assurer une présence européenne on va dire, la plus permanente possible dans l'espace, c'est ça l'intérêt. Et pourquoi vous dans un an et demi ou peut-être un peu plus ? Pourquoi pas ? Non parce qu'on a des astronautes européens quasiment tous les ans dans la station, donc il y en a eu un depuis que je suis revenu, un allemand, un italien qui va partir cet été, et puis voilà, allemand, italien, français, britannique, danois. Justement parce que vous pavriez leur langue et que vous êtes le meilleur et que vous avez battu des records de durée dans l'ISS. Non il faut, oui il ne faut pas faire de bêtises, j'ai rien cassé la première fois donc ça aide à repartir la deuxième. C'est un truc de sportif Grégoire quand même, on le disait. C'est un truc de sportif mais ce qui est étonnant c'est que, alors vous êtes judoka, vous faites du squash, vous faites du rugby, vous adorez le basket, mais... Et l'agence spatiale européenne dit qu'on a pas besoin de faire de sport particulier pour partir, qu'il faut juste avoir un niveau physique, un niveau d'activité égal à son âge, ça aide quand même le sport ? Oui ça aide parce que physiquement c'est un peu difficile, il y a les accélérations du décollage ou de l'atterrissage. 3G c'est ça ? 4G ouais, au retour c'est un petit peu plus, 4, 5, si on rentre en balistique ça peut être jusqu'à 10. Voire plus si il y a finité. Mais vous vous préparez comment physiquement ? Eh bien physiquement en fait il faut, c'est un peu comme un sportif qui a une grande compétition, il faut être en forme maximum le jour J, et puis surtout à bord de la station on va, bien qu'on fasse du sport aussi à bord, on va perdre en conditions physiques pendant 6 mois, il faut être le plus en forme possible au moment où on part, pour être le plus en forme possible au moment où on rentre. Donc de la salle de sport, du cardio, du vélo, ensuite il faut aussi que ça dure des années, donc on est encouragé à faire les sports qui nous plaisent, pour que ça soit un petit peu ludique quand même. Frédéric, quel progrès quand même, depuis qu'on a marché sur la lune, quand je dis on, c'est un pluriel qui peut paraître bien singulier. Moi surtout, on va en parler, mais juste une petite question, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers l'espace ? Est-ce que c'est la lecture de Jules Verne ? Est-ce que c'est Tintin avec Hergé ? Ou est-ce que c'est un personnage ? Il n'a pas connu ça, il n'a pas connu, il est trop jeune. Non, c'était un petit peu tout ça, mais il n'y a pas d'élément fondateur, j'essaie de chercher dans ma mémoire, alors j'ai retrouvé des photos de fameuses navettes en carton qu'avait fait mon père, donc il y a eu ça, mais ensuite je me suis intéressé à tout ça en grandissant, et puis j'ai voulu devenir pilote, et puis ensuite c'était un peu la continuation de tout ça, et puis voilà, le fait de voler, le fait d'être aux commandes d'une machine complexe, ça, ça m'a toujours fasciné. Alors, le fait de voler, ça, c'est quand même une envie humaine depuis la nuit des temps. Enfin, à chaque fois que j'en parle, je pense à Icar, fils de Dédale, qui était un architecte, qui crée le labyrinthe, il veut permettre à son fils de quitter le labyrinthe, il lui met des plumes d'oiseaux, il met de la cire, et puis il monte tellement près des étoiles, et tellement près du soleil que ça fond et il retombe, d'où la naissance de la mère Icarie en pleine Méditerranée. Mais quand même, est-ce que Icar vous a fait rêver quand même, cette histoire ? Oui, elle est bien cette histoire, mais elle finit mal quand même. Je voudrais quand même rajouter que Thomas Pesquy a reçu le prix Icar, ça, ça doit vous toucher quand même, en 2017, c'était donc il y a deux ans, par les journalistes spécialistes en aéronautique et en espace. Mais évidemment, des personnages comme Yuri Gagarin, alors vous qui êtes parti depuis Baïkonour, vous connaissez l'histoire évidemment, 61, et 63, Terejkova, première femme dans l'espace. Alors là, j'ai une vraie question, parce que vous êtes le dixième Français à être parti dans l'espace. Sur les dix, il n'y a qu'une seule femme. Où se trouve la parité ? Eh bien, on y travaille, figurez-vous. Comment ça va ? Ça prend un petit peu de temps. Non, mais effectivement, on a eu une Française, on a eu une Italienne en Europe. La NASA recrute des astronautes plus souvent que nous. Eh bien, dans les dernières promotions d'astronautes, ils ont fait 50-50. Quatre filles, quatre garçons, donc ça, c'est pas mal. Eh bien, sinon, ce qu'on fera dans l'avenir, si on embauche une nouvelle génération d'astronautes, j'imagine qu'on sera proche de 50-50, peut-être même plus. Quand on parle d'espace, c'est pas un peu une fuite, non ? S'en aller, de quitter tout ce monde ? Je ne sais pas si c'est une fuite, mais en tout cas, la vie est beaucoup plus simple à bord de la station spatiale. On a beaucoup de boulot, mais il y a une concentration, on a une tâche à accomplir en équipage. C'est vraiment très opérationnel, on a une seule interface avec le sol. Quand on revient sur Terre ensuite, les choses se compliquent. On n'a pas le vertige face à la connaissance ou la méconnaissance. Je ne parle pas du vertige physique, je parle du vertige de « Ah, on est face à l'univers et on ne sait pas ce qu'il y a. » Si, complètement. Complètement parce que le fait de prendre un peu de recul sur la Terre, ça fait vraiment apprécier le côté minuscule de notre planète, le côté minuscule de notre place dans l'univers qu'on a du mal à apprécier ici sur Terre. Évidemment, on se parle, on fait les choses de la vie tous les jours. Mais vraiment, de mettre ça à échelle humaine, ça fait prendre conscience de tout ce qu'on ne sait pas, qui est infiniment plus vaste que ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui. – Il y a beaucoup de boulot à bord, mais est-ce qu'on se tient au courant de ce qui se passe sur Terre, de l'information en général ? – On essaye, surtout en fait, via les proches, on n'a pas vraiment de médias, d'informations, mais on parle à nos proches, on a le téléphone sur IP, on peut appeler les gens, on discute de ce qui se passe, etc. – On se détache de l'info ? – On se détache un peu, oui. On se détache un petit peu de l'information. Mais c'est vrai que le monde change, on peut… Moi, j'ai décollé sous le président Obama, le président Hollande, je me suis reposé sous le président Macron, le président Trump, donc… – Ah oui, mon petit Thomas, le monde change et le monde tourne. – Ah oui, voilà, le monde tourne pendant six mois. – Ça va foutre les jetons, les sorties extravéhiculaires, pardonnez-moi, mais 6 heures au bout d'une ficelle, d'un cordon ombilical… – Oui, on a vu la petite fille qui a escaladé la paroi, c'est un peu le même principe, enfin avec une armure, un peu plus de sécurité, quoi que… Mais non, non, oui, c'est impressionnant, c'est impressionnant parce que la sensation de flotter, moi je me rappelle la sensation de s'éloigner de l'ISS, même si on est attaché par une longe, de lâcher les deux mains, elle n'est vraiment pas naturelle, il faut apprendre à son cerveau, on le fait au début, on s'accroche, on lâche exprès, et puis on apprend à son cerveau qu'en fait, on ne va pas tomber, que la sensation est désagréable, mais qu'elle n'est pas dangereuse en fait. – Tiens, l'accélération, Frédéric, lui qui a tout connu, la naissance de l'électricité, les premières voitures et les fusées, l'ordinateur… – Rajoutez-en, mais c'est vrai que… – C'est mon grand-père qui me disait ça. – On en parlait avant l'émission, on se souvient de la première traversée de la Manche en avion, c'est Louis Blériot, en juillet 1909, et 60 ans plus tard, c'est-à-dire juillet 1969, l'homme marche sur la Lune, ça c'est quand même en 60 ans, mais un bond, une explosion, et là on est en train de se demander si on pourra aller sur Mars dans peut-être que quelques dizaines d'années, enfin rien n'est encore sûr. – Non, non, rien n'est sûr, mais en fait on se rend compte, déjà on est devenu super impatient, parce qu'effectivement on s'est habitué à des succès comme ça, on se rend compte que, évidemment la conquête spatiale, c'est la suite de la conquête, en fait de l'exploration au sol, mais dans un milieu beaucoup plus difficile, et puis on se rend compte de l'exploit que ça a été quand même de mettre des gens sur la Lune, et des moyens que ça a demandé à l'époque, il fallait toute la compétition de la guerre froide, 2,5% du PIB des Etats-Unis, c'est des sommes qu'on ne peut plus atteindre aujourd'hui, et tant mieux d'ailleurs, enfin tant mieux, c'est comme ça on va dire. Voilà, ce qui est drôle c'est qu'il a fallu peut-être 50 ans de recul pour se dire maintenant, allez maintenant on a envie de retourner vers la Lune, et on se rend compte à quel point c'est difficile. – Mais pourquoi y aller ? – Pourquoi y aller ? – On a tout fait ? – Alors on n'a pas tout fait, on est allé, en fait on est allé juste quelques jours, parce qu'il fallait revenir très vite, on n'avait pas les ressources pour revenir très vite. Aujourd'hui ce qu'on veut faire vraiment, c'est une exploration qui soit un peu plus, je ne vais pas dire un peu plus intelligente, mais qui soit un peu moins politique, qui soit beaucoup plus scientifique, on veut aller sur Mars, ça c'est obligatoire, parce qu'on va apprendre des choses sur la vie, comment elle se crée, comment elle peut disparaître, l'eau liquide qui disparaît quand même, nous avec nos problèmes d'environnement, ça nous parle un petit peu tout ça, on cherche un peu des solutions à ça, on ne sait pas aller sur Mars, on sait qu'il faut faire une étape, ce sera la Lune, et sur la Lune il y a plein de choses à faire, on a aussi de l'eau liquide au pôle Sud, on peut se mettre sur la face cachée et regarder le fond de l'univers sans les interférences électromagnétiques, il y a plein de choses à faire, c'est ça qu'on va s'attacher à faire dans les années qui viennent. Quel bosseur, un peu de loisir quand même, en dehors des 85 000 photos, on ne s'ennuie pas ? Non, on ne s'ennuie pas, mais c'est vrai que pour le divertissement, il n'y a pas beaucoup d'options, là-haut, mais ça tombe bien, parce que de toute façon on travaille toute la journée. Il y a du sport ? On fait du sport, il y a des machines. Pour lutter contre la détérioration osseuse et musculaire, c'est obligatoire, et comment ça va se passer pour ceux qui vont faire des voyages jusqu'à mars ? Comment ça va se passer, parce que eux ça va être plus long encore ? Oui, évidemment, pour l'instant l'émission vers l'ISS, 6 mois, on a fait des missions d'un an, en mars on parle de 900 jours, des missions voire encore plus longues, donc le corps se déconditionne, on va dire physiquement, on perd du muscle, on perd de la densité osseuse, obligatoire, 2h30 de sport par jour, sur des machines, tapis roulants, accrochés avec des bretelles, vélos d'appartement, machines de musculation avec des cylindres pneumatiques pour créer les forces, c'est pas forcément, au bout de 200 jours, de faire les mêmes 3 machines tous les jours pendant 2h30, ça devient un peu long. Vous avez été auprès de l'agence qu'il fallait comme nouvelle machine ? Mais on y travaille, il y a des expériences de réalité virtuelle, on pourrait faire du rameur avec un casque de réalité virtuelle, puis au moins on aurait l'impression de se balader sur les lacs en Italie, ce serait pas mal. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est intéressant, c'est quel intérêt d'avoir des touristes dans l'ISS ? Alors, des touristes dans l'ISS, c'est vrai que la NASA en parle, l'intérêt c'est que l'ISS c'est un laboratoire scientifique, et on va essayer de l'utiliser au maximum pendant les 10-15 prochaines années, on l'a construit pendant 10 ans, on a mis 10 ans à le construire. Après, il va falloir que nous, quand je dis nous, ces astronautes professionnels, on veut retourner sur la Lune, mais de manière un peu plus durable. Vous avez un bon syndicat ? Non, on ne l'a pas monté encore. On veut aller vers Mars, et bien tout ça, il faudra qu'on arrive à manager nos budgets, on va dire, d'ouvrir l'ISS à la sphère privée, ça nous permettra à nous peut-être de dégager un peu plus de ressources pour faire ça. Quand on regarde l'histoire de la conquête de l'espace, on s'aperçoit que l'espace a été un terrain diplomatique très très important, je veux dire, pour le rapprochement de certaines puissances. Vous faites un peu de diplomatie et de politique ? Allez, vous parlez là-bas, là-haut, avec vos confrères ? Oui, la politique, c'est plutôt des choses dont... Si on veut bien s'entendre dans un équipage, politique, religion, c'est des choses qu'il ne faut pas forcément... Oui, qui ne manquent personne en retour. Mais non, on s'entend bien. Ce qui est formidable, c'est que l'ISS, c'est un exemple de coopération, vous l'avez dit, des puissances qui ne s'entendaient pas à l'époque, qui même encore aujourd'hui ne s'entendent pas toujours. Nous, on est là, au niveau des équipages, ça se passe super bien, on est dans le même bateau quand même. La vie des uns dépend de la vie des autres. On est amis, on est proches, et puis on fait marcher ça, peut-être quelque part, aux vues et au su de tout le monde, ça empêche les pays de devenir trop antagonistes, j'espère. Vous savez que vous avez fait rêver tout le monde. Vous nous avez tous fait retomber en enfance. Est-ce que vous, c'était un rêve d'enfant ? Vous nous avez expliqué, mais est-ce qu'il y avait un peu un rêve d'enfant que vous avez pu accomplir en allant... Oui, un petit peu, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a une espèce d'alternance entre le côté rêve, on l'a dans un coin de la tête, mais il y a tellement de boulot au jour le jour pour la préparation, etc., qu'on ne peut pas se permettre de... Donc on l'oublie parfois un petit peu. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et ce qui est drôle, c'est que c'est parfois dans les yeux des gens, en fait, qu'on le retrouve dans les yeux des enfants qui regardent comme ça, qui disent « Ah, c'est génial ! » Et là, quelque part, ça fait du bien, parce qu'on se dit « Mais oui, bon sang, c'est génial ! » J'avais oublié, parce que j'étais tellement en train de faire mes trucs tous les jours. Et votre deuxième rêve, c'est de passer à Télématin, donc ça y est, c'est fait. C'est ça, ça s'est fait aussi, merci. Ça ne trouble pas l'ego, quand on redescend, et qu'on dit « C'est lui ! » Je ne sais pas, il faut faire attention à ça, et à mon avis, il ne faut pas se prendre pour se croire. On va voir les pieds sur terre quand on part dans l'espace. Voilà, exactement. Elle était fasteuse. Elle était fasteuse. On a dû la faire avant, peut-être. J'imagine. Vous l'avez dit, Baïkonour n'a pas tellement changé, je vous ai posé la question juste avant que vous n'arriviez. Moi, j'ai cru rêver quand j'ai entendu ça, parce qu'une vieille station russe qui reste en l'état, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui se brisent, là. Non, non, Baïkonour, ce n'est pas du Far West, c'est du Far East, comme on dit, parce que parfois, on se retrouve au milieu des steppes, les chameaux qui passent, les voies ferrées qui se perdent comme ça dans le lointain, les bâtiments un peu délabrés. Mais les Russes arrivent à faire fonctionner tout ça. On a perdu beaucoup d'importance aussi. Il y a eu 80 000 habitants, maintenant, il y en a beaucoup moins. Mais c'est encore là le cœur historique du programme spatial. Et tous les mois et demi, il y a un lancement de fusées depuis Baïkonour, pas forcément avec des astronautes. Parce qu'il y a des satellites qui partent de France, enfin de Guyane, en pensant ça. Et il est possible qu'un jour, justement, des vaisseaux spatiaux habités partent de Kourou ? Est-ce qu'en deux mots, on va changer d'étape, nous, dans la conquête spatiale nationale française ? C'est ça, en fait ? La conquête spatiale, ce qui se passe, c'est que maintenant, ça ne se passe plus vraiment à un niveau national. Même les Américains, avec toute leur puissance, même les Russes, avec toute leur histoire, ils ne savent plus. Si on veut faire des choses ambitieuses, il faut se mettre ensemble, en fait. C'est pour ça que nous, on fait ça au niveau européen, à l'Agence spatiale, et qu'on coopère avec la NASA, les Russes, etc. On a des projets pour faire du vol habité depuis Kourou, on étudie ça. Bon, il faut… On l'étudie, c'est important. Oui, on l'étudie, bien sûr, bien sûr. Il y a des études qui ont été faites. On a le Soyouz, véhicule russe à la base, qui est tiré depuis la Guyane. C'est la même fusée qui nous envoie, nous, dans l'espace. Après, il y a des choses un peu plus compliquées. On tire au-dessus de la mer, en Guyane. Voilà, donc le Soyouz, on atterrit sur Terre. On ne sait pas vraiment atterrir dans l'eau. Donc ça, c'est quand même important pour les équipers. Vous faisiez critère 1 ou critère 4, ça pollue ? On n'a pas l'étiquette. On n'a pas les vignettes, non. Il y a des débris dans l'espace, pardon. Il y a des débris, j'y pense, ces images qui sont impressionnantes et affolantes en même temps. On peut faire quelque chose, M. Pesquet ? Oui, alors on fait plein de choses. On a des initiatives, et notamment à l'agence européenne. On essaie d'être vertueux par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on intègre la fin de vie des satellites dans notre conception. On sait qu'à la fin, on garde du carburant pour les faire rentrer dans l'atmosphère, les faire brûler. On ne fait pas de collision, on fait attention à toutes ces choses-là. C'est devenu un problème. On a même des projets dans le futur pour peut-être aller nettoyer l'orbite basse terrestre. Donc non, non, on travaille aussi. On est avec vous, Greg. Sur quoi est-ce qu'on travaille là-haut en ce moment ? Concrètement, pour nous, terriens ? Concrètement, pour nous, terriens. Dans la station spatiale, il y a beaucoup de domaines de recherche. Ça va de la science des matériaux à la médecine. Mais en gros, ce qui marche fort, moi, je trouve, en ce moment, c'est les histoires d'immunologie, en fait. On regarde le système immunitaire. On regarde aussi la micro-encapsulation de médicaments. Ça, c'est le traitement contre le cancer. Des choses comme ça, la médecine, ça marche fort. Science des matériaux aussi, nouveaux alliages. Les processus physiques, en fait, sont plus accessibles parce qu'il n'y a pas de sédimentation. Donc c'est tous ces thèmes-là qui marchent. Vous faites à la fois les expériences, mais vous êtes aussi cobaye. Oui, oui, oui. Alors ça, ce n'est pas toujours la partie la plus agréable parce que ça veut dire choc électrique, prise de sang, courir sur un tapis roulant jusqu'à moi. Mais voilà, ça fait partie du travail. Il ne veut pas qu'on prenne sa place. Bon, c'est difficile. Oui, c'est ça. Et dites-moi, s'il se passe un truc sur le plan médical, une urgence, vous faites comment ? Est-ce qu'on est capable de venir vous chercher dans les deux heures qui viennent ? Non, malheureusement. Alors, nous, on est tous formés. Parfois, on a la chance d'avoir un astronaute médecin. Donc ça, c'est bien. Mais on est tous formés médicalement, de toute façon, à faire des interventions d'urgence, arrachage d'une dent, choses comme ça. On a du matériel, là-haut. Un petit hôpital de campagne, c'est un bien grand mot, mais on a ce qu'il faut. Pour un gros, gros coup dur, il faudrait redescendre sur Terre. Allez, en 24 heures, si tout va bien, on pourrait être dans un environnement médicalisé. Il me reste deux minutes. Je voudrais parler des jeunes, un peu, parce que vous êtes un exemple qu'ils ont envie de suivre. Il y a les ados qui ont envie de voler dans les grands magasins, mais d'autres, effectivement, dans l'espace. Il faut savoir que lancé en février, c'était à Toulouse par le CNES. Un concours permet à des étudiants d'imaginer des projets. Alors, les trois retenues seront testées à bord, justement, de la Station spatiale internationale. Et demain, le 20 juin, pour l'anniversaire de ma petite sœur, le palmarès des projets récompensés sera annoncé au Salon du Bourget, où vous êtes présents, où vous rencontrez pas mal de monde. Et il y a d'autres concours encore. Je crois qu'il y a... Comment ça s'appelle ? Partagez votre rêve de l'espace, racontez-le. C'est l'ESA qui s'occupe de ça. Oui, bien sûr. À la fin de l'année, on a un conseil ministériel qui va décider de la politique européenne, notamment française. Dans les années à venir, on essaie de faire participer les citoyens, parce qu'au final, c'est pour eux qu'on fait ça. C'est pas pour envoyer des gens comme moi dans l'espace, c'est pour que ça serve à tout le monde. Oui, mais n'empêche que vous avez une forte envie d'y retourner, et vous allez y arriver. Oui, je suis quand même content d'y aller. Et oui, j'espère, j'espère. Merci de représenter la France. Merci, colonel. Avec plaisir, avec plaisir. 2024, la Lune ou pas ? Ou c'est trop tôt ? 2024, c'est l'ambition qu'on s'est fixée, que la NASA a fixée. Nous, on est partenaire de tout ça. 2024, c'est tôt, mais tant mieux. Il faut se donner un challenge. De toute façon, si on n'y est pas en 2024, c'est pas grave, parce que ça aura mis une dynamique qui va nous y amener quelques années après. On ouvre les paris pour mars ? Quelle année ? Mars ? Allez, entre 2035 et 2040 pour des missions humaines. Quoi ? Eh oui. 2040 ? J'aurais plus besoin de mes dents, c'est ça que vous voulez dire ? On ne pourra plus en reparler ensemble. De toute façon, la nourriture dans l'espace est lyophilisé. Merci en tous les cas. Lyophilisé. Et merci, effectivement, de rester ouvert et de parler, parce que j'imagine... Vous avez calculé le nombre d'heures que vous avez passé sur Terre à parler de là-haut ? Non, non, non. Non, non, mais ça fait partie du travail, j'imagine. C'est ça l'important avec les astronautes. Ils vont dans l'espace, mais ils reviennent, contrairement à tout le reste. Et pour notre planète bleue ou verte, selon, on va dire bleu, blanc, verte, un dernier message, Thomas ? Je pense que d'aller dans l'espace, ça fait prendre le recul nécessaire pour se rendre compte de la fragilité de tout ça. Une oasis perdue dans le rien, dans l'absence de vie. On ne voit pas ça sur Terre, mais de là-haut, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose pour la protéger. Merci beaucoup pour ce témoignage exceptionnel. Merci d'être venu, d'avoir fait l'effort de venir sur le plateau de Télémata. On a passé un super moment, vous aussi.